Cette briqueterie se trouve à Baktapur, dans la vallée de Katmandou, au Népal. Le travail a été réalisé en 2011, lors d'un voyage en fin de compte au Népal, qui au départ n'était pas destiné à travailler sur la briqueterie, mais qui était sur la problématique de l'eau, et notamment sur la rivière Basmati qui traverse Katmandou. C'est lors de ce travail qu'on a vu cette briqueterie, et qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en termes d'images, et on est allé plusieurs fois là-bas. Et puis on a tout de suite été accueillis vraiment très bien, on n'a eu aucun problème pour photographier ces gens-là. Il faut dire qu'on a eu aussi la chance et la joie extrême de rencontrer une petite fille, d'une dizaine d'années, qui est venue vers nous, qui nous a vraiment servi de guide et qui nous a permis de faire surtout les portraits en fait, que l'on voit en couleur, parce que c'est elle qui a interpellé tous ces travailleurs, toutes ces femmes, qui étaient ses copains, ses copines. Ils ont arrêté de travailler le temps où ils sont venus poser devant le mur. Il y a deux axes dans ce travail. Il y a un axe un peu plus axé sur le reportage, c'est-à-dire sur l'organisation et montrer les différentes étapes de la fabrication de la brique. Ça c'est un axe qui est fait ici en noir et blanc. Et il y a cet axe qui est effectivement plus esthétisant peut-être, qui est des séries de portraits sur ces murs de briques qui sont très riches, avec leurs habits, avec leurs outils, avec leur sourire. Il fallait trouver une scénographie en fait. Et on est parti sur le principe que ces images, il fallait qu'elles soient impactantes et différentes des noirs et blancs qui, elles, à la fois racontaient l'histoire, mais étaient beaucoup plus intimistes. Le but c'était de montrer un travail plus recentré sur l'histoire. Et puis il y a des générations entières qui travaillent là-bas. Il y a des grands-parents aux enfants, en passant par les petits-enfants. En fait c'est organisé par famille. Il y a donc une famille qui a un périmètre, qui a son trou où elle va creuser l'argile, l'élaboration de la boule, de le moule, l'utilisation. Et après il n'y a que le four qui lui est commun. Et c'est pour ça qu'il y a ce système de tickets, parce que la brique ne leur appartient plus à partir du moment où elle va dans le four. On a de l'empathie pour les gens qui sont autour de nous, un peu plus peut-être pour les femmes, parce qu'on s'aperçoit que c'est elles qui triment beaucoup plus que les autres. C'est certain, c'est militant. Alain disait, quand c'est au mur, c'est le bras levé. Oui, c'est vrai aussi. Le but de ce travail, ce n'est pas d'être dans le pathos. Oui, voilà, dans le pathos, ce n'est pas ça le but. C'est de montrer qu'il y a des gens qui, même dans des conditions de travail difficiles, restent dignes et restent hommes, ne serait-ce que par l'accueil qu'on a pu avoir avec eux aussi, parce qu'on a échangé beaucoup de choses, on a vraiment partagé. Il faut dire aussi que ce travail a été fait, on a réalisé un livre sur ce travail, qui est retourné dans cette briquetterie. et ça, pour nous, c'est important, parce que c'était de leur rendre un petit peu de ce qu'on leur avait emprunté, ou pris, je ne sais pas comment on peut le dire, mais du coup, il y a un livre qui est retourné et je pense que le but final, ce serait de nous y retourner aussi, et puis de pouvoir organiser quelque chose là-bas, peut-être. Une exposition peut-être peut s'organiser là-bas, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501